Musique Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Lors de ma vidéo anniversaire de la chaîne, je vous avais parlé d'une sorte de vidéo, une sorte de rendez-vous que j'avais envie de mettre en place, qui normalement devait arriver tous les mois, donc tous les fins de mois, à peu près début de mois, pour présenter des choses hors livre que j'avais aimé, que j'avais aimé utiliser, voilà, découvrir, regarder, écouter, enfin bref, un petit peu, mes favoris autres que livres, voilà, j'avais vraiment envie de faire une sorte de type de vidéo où je vous parlais exclusivement autre chose que de livres, le reste de la chaîne étant quasiment entièrement que livresque, j'avais vraiment envie de garder un petit peu ce rendez-vous, on va dire, enfin garder, d'instaurer, on va plutôt dire, ce rendez-vous totalement autre, où je pouvais vous parler de plein d'autres choses, sans toutefois commencer une nouvelle chaîne. Les personnes qui ne sont pas intéressées par ces vidéos totalement autres que la lecture, que les livres, vous pouvez simplement les zapper si ça ne vous dit pas, si, voilà, ce que j'y raconte ne vous intéresse pas, ce que je comprendrais tout à fait. Ces vidéos seront répertoriées dans une playlist qui s'appelleront, voilà, les Renardises. J'ai décidé d'appeler le rendez-vous comme ça, parce qu'à la base je voulais un rendez-vous qui soit mensuel, mais finalement j'ai trouvé que ça me bloquait un petit peu, j'avais pas, voilà, j'ai de moins en moins de temps en fait pour faire des vidéos, et du coup c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu bloquée avec le bilan de fin de mois de mes lectures, les In My Mailbox que je fais toujours à la fin du mois, si en plus je devais rajouter à chaque fois mes favoris autres, j'avais l'impression d'être, voilà, envahie de tout d'un coup trois vidéos à la fin du mois, alors que parfois le reste du mois est assez vide, on va dire, et c'est vrai que je voulais pas ça. Du coup j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus ouvert, donc les Renardises, pourquoi ? Parce que ça reprend le mot renard, donc vous le savez maintenant, mais le renard c'est un petit peu mon emblème, c'est l'animal que j'affectionne particulièrement et qui, voilà, me correspond plutôt bien, on va dire, et j'avais envie de l'associer à un autre mot que j'aime énormément, c'est-à-dire les gourmandises, pourquoi pas les gourmandises de ce que j'ai aimé, pas forcément du manger, forcément des autres choses, et pour les personnes qui ne le savent pas, mais sur le blog, les gourmandises, la gourmandise en cours, c'est ce que je suis en train de lire, donc du coup voilà, je trouvais sympa de faire un petit clin d'œil au blog, comme ça, why not ? J'ai été voir ensuite sur Wikipédia, et en fait les Renardises, apparemment, enfin la Renardise, c'est la ruse du renard, l'action du renard, alors j'ai pas trouvé dans le dico, maintenant Wikipédia c'est pas la Bible, mais je me suis dit pourquoi pas, si en plus c'est un mot qui existe plus ou moins déjà. Je vais commencer par vous parler de deux films que j'ai particulièrement aimés ces derniers temps, et le premier c'est Dragon 2, donc j'ai été le voir juste avant de partir sur Paris en vacances, et on a adoré, avec Vincent on a vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film, on a énormément aimé le premier déjà, c'est vrai que si vous n'avez pas vu le 1, le 2, vous allez être un petit peu perdus on va dire. Ce que j'ai apprécié énormément c'est le fait qu'on se retrouve pas directement après le 1, mais bien 5 ans après. Les personnages ont eu le temps de grandir, d'évoluer, et j'ai trouvé que ça se ressentait beaucoup chez Harold notamment, qui est notre personnage central on va dire de l'histoire, et son dragon Croquemou, mais alors Croquemou je fonds encore et encore, si je devais avoir un dragon ce serait une furie nocturne, parce qu'il est adorable. Enfin voilà, depuis qu'on a été le voir, dès que je rentre et que je vois mon petit bébé chat tout noir, je l'appelle Croquemou en fait. Ce chat va devenir complètement schizophrène, parce que je lui donne trop de noms. Je sais pas pourquoi. Mais il m'inspire toujours d'autres trucs, alors voilà forcément. Le deuxième film que j'ai été voir dernièrement, et ça vous vous en doutez un tout petit peu, ça fait déjà deux semaines, c'est Nos étoiles contraires bien sûr, et pour les personnes qui ont adoré le livre, je vous dis foncez, dès qu'il va sortir, foncez foncez, parce que vous allez jamais voir un film aussi bien découpé que ça, qui est tiré d'un livre, j'avais l'impression d'avoir le livre devant moi, et que je pouvais lire page après page, et retrouver exactement les mêmes scènes qui me défilaient devant les yeux. J'ai jamais vu un découpage de films aussi parfait en rapport avec le livre, et pour les personnes qui n'ont peut-être pas aimé le livre, et qui n'ont peut-être pas été aussi touchées que ça par l'histoire de Hazel et Augustus, je vous conseille quand même, juste parce que, peut-être que le livre vous a pas touché, mais le film, vous allez forcément être, voilà, quelque peu, enfin, je sais pas, je pense que si vous êtes un petit peu sensible, vous allez quand même apprécier l'histoire, apprécier les personnages, c'est rare que je dise ça, mais c'est la première fois que je vois un livre et un film qui, selon moi, se retrouvent au même niveau. Voilà, ils sont les deux sur la première place du podium, c'est pas, oui, alors le film est bien, mais le livre est quand même mieux, là j'ai vraiment trouvé que les deux se complétaient à la perfection, et voilà, c'est rare que je trouve un film mieux, voire équivalent au livre, bah là c'est le cas, donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Dans cette vidéo, j'ai une application à vous faire découvrir, alors c'est plutôt un jeu, donc je vous avais répondu dans la FAQ que j'étais pas tellement jeu vidéo, j'en jouais à un ou deux, mais je suis assez petit jeu sur tablette ou téléphone, je vous avouerai. Donc ces derniers temps, j'étais très reine des neiges, reine des neiges tout le temps, et puis j'ai vu la pub à la télévision d'un truc que j'avais joué quand j'étais... ça faisait quoi ? Ça faisait une année à peu près que je l'avais téléchargé, qui était mochissime, vraiment le design du jeu était hyper laid, mais le concept du jeu me plaisait énormément, c'est un truc où il faut tirer des bouboules et ça explose et ça tombe. Rien de plus simple, vous allez me dire, mais moi c'est des jeux que j'affectionne particulièrement, ça me permet de passer le temps devant la télé, voilà, j'aime bien jouer à ce genre de jeu, et j'ai vu à la télé qu'ils faisaient la pub pour le 2, donc je me suis dit cool, ils ont sorti à nouveau, et le design est tellement plus beau. Donc je vous parle de Bubble Witch Saga 2, qui est pour moi une révolution dans le genre, parce que j'ai jamais vu un 1 aussi moche, et un 2 aussi mignon que ça. Donc je sais pas si vous allez très bien voir, je vais essayer de pas faire refléter la fenêtre dans la tablette, donc voilà à quoi ça ressemble, donc vous comprenez que vous devez lancer les bulles, les bulles, les babales, enfin bref, les bulles quoi, de couleur avec la couleur qui leur correspond pour que ça pète, et j'aime énormément la petite sorcière, je la trouve trop choupette, et là, son petit chat, enfin voilà, moi je trouve vraiment que c'est le jeu qui passe bien, voilà, quand vous êtes devant la télévision, moi j'aime bien y jouer. Pendant les vacances, j'ai porté un truc que j'avais pas porté depuis très longtemps, et qui, en revenant de vacances, m'est semblé tout d'un coup indispensable, vraiment, c'est tout bête, une montre. Vous allez me dire, à une époque, tout le monde portait des montres, et puis c'est devenu un peu moins la mode, parce qu'on avait nos téléphones pour nous donner l'heure. Personnellement, j'ai un modèle assez spécial, on va dire, donc j'en ai deux de montres, mais c'est vrai que c'est celle-ci que je porte le plus souvent, c'est Vincent qui me l'a offert, je ne sais plus quand exactement, mais c'est une montre que je voulais depuis très longtemps, en fait c'est une Flick Flack, je sais pas si en France vous aviez des Flick Flack, mais chez nous c'était, voilà, si t'avais pas eu de Flick Flack dans ton enfance, t'avais raté ta vie quoi, en gros. Et moi j'ai eu une Flick Flack étant petite, une bleue, voilà, une bleue avec, qui était, tu pouvais aller sous l'eau avec, c'était génial. Et j'ai vu que les Flick Flack revenaient, voilà, ils étaient toujours dans les magasins, et je suis retombée dessus, et j'ai vu les versions Disney. Alors bon, vous imaginez pas ma tête, il y a aussi des versions Harry Potter, enfin ils ont fait plein plein de nouvelles gammes, et donc Vincent m'en a commandé une, et il m'a commandé celle-ci, donc avec Belle, parce que c'est un petit peu ma princesse préférée quand même. Alors ok, elle est rose, je suis pas très rose, mais bon voilà, j'avais pas trop le choix en fait, il y avait que rose ou rose, et je l'adore, je l'adore parce qu'elle est toute simple, je voulais pas une montre hyper high-tech et tout, j'en ai déjà une, et c'est vrai que, voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'adore, j'adore cette montre. Alors ce qui m'a fait rire quand même, c'est quand il m'a dit, oui alors devine quelle taille je t'ai pris. Bah t'as pris une taille, une taille montre quoi, je veux dire, il y a des tailles dans les montres. Et en fait il m'a pris une taille 7 ans. Voilà. Alors oui, j'ai des petits poignets, et en effet je pense que la taille 7 ans c'est pratique, parce que comme ça j'ai pas un monstre bout de languette qui pendouille à mon bras, c'est vachement plus sympa que les tailles pour adultes en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ma flic-flac, et ça c'est un must de ces derniers temps, parce que je m'en passe plus, en fait je la mets tous les jours. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça. Donc ça c'est quoi ? Ça vous allez vite me dire mais c'est un oignon Margot ? Quoi on va faire une recette de cuisine ? Non pas du tout, on va pas faire de cuisine. Rien à voir. Ça c'est un remède de grand-mère en fait. Et vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu ma dernière vidéo qui est le tag des 7 nains. Oh dis, tu vas rester dans ma main oui ? Que j'ai une voix très rock'n'roll. J'ai eu des quintes de tout, et encore elles sont pas totalement terminées, j'en ai encore de temps en temps. Mais à vous décoller les poumons, enfin c'est une horreur. Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit est-ce que tu tousses beaucoup la nuit ? Je lui dis écoute je sais pas, ça m'arrive de me réveiller oui, et puis de tousser parce que je suis malade. Elle m'a dit tu mets ça dans une... Enfin tu coupes un oignon dans une assiette, tu mets l'assiette sous ton lit ou près de ton lit, tu vas voir, tu vas pas tousser de la nuit. Alors en effet j'ai pas toussé de la nuit. Le désavantage je vous dirais, c'est que lui Vincent par contre, a pleuré toute la nuit. Voilà, il a assez sensible des yeux. Et donc du coup, c'est vrai que ça lui a pas fait super du bien. Par contre, je ne sais pas quelle vertu à l'oignon contre les quintes de toux. Mais depuis une semaine, ce que j'ai fait en fait, quand j'étais à la maison, c'est que je coupais l'oignon en deux, je le gardais près de moi, et dès que je sentais que ça venait, je respirais l'oignon. Alors c'est pas une odeur hyper agréable, on est d'accord, mais c'est pas une odeur qui me dérange non plus fortement. Mais ça a des vertus apaisantes pour le souffle. Je sais pas comment ça se fait, mais ça a super bien marché. Donc si des fois vous avez des quintes de toux que vous n'arrivez pas à faire passer, je dis pas que c'est le remède miracle, que ça va arrêter vos quintes de toux, mais ça va les atténuer, et vous allez nettement mieux dormir si vous avez ça à côté de vous. Ok, c'est pas super glamour, c'est pas très sexy, mais bon, c'est efficace. Donc voilà, ça vous coûte rien de tenter. En général, on a toujours des oignons chez soi. Que ce soit pour des sauces ou des machins, moi j'ai toujours des oignons à la maison, et c'est vrai que ça m'a un petit peu sauvé la vie ces derniers temps. Donc voilà. Ce genre de vidéo, je trouve que c'est aussi fait pour ça. Vous voyez, mes petites astuces de grand-mère, je trouve que c'est chouette. Mamie Margot. Ces derniers temps, j'ai énormément dû utiliser ça à mon grand désespoir. Ceci est une crème anti-bouton. Donc je l'ai commandé il y a une année sur iHerb, c'est un site que j'aime énormément, pour beaucoup de produits qu'on trouve pas chez nous, et qui personnellement conviennent en général. L'avantage, c'est que c'est très peu cher pour la plupart du temps. J'ai jamais commandé un produit, je crois, plus de 15 dollars, sérieusement. et j'ai eu des très très bonnes surprises sur ce site, notamment ce petit truc-là, qui m'a sauvé la vie ces derniers temps. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas ce que j'ai mangé, j'ai eu une poussée de boutons à ce niveau-là, tout ici, sur les côtés, là. Alors bon, vous allez me dire, oui, tu peux cacher avec tes cheveux. Oui, mais c'est un petit peu chiant quand même, on adore tous les boutons, j'imagine, c'est super. Et donc ceci, c'est quoi ? C'est une crème anti-bouton. Donc c'est une acne cream de la marque Scarzone A. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr, pour que vous alliez voir si ça peut vous intéresser. C'est un petit embout au rond, comme ça. Donc déjà, c'est hyper pratique parce que vous n'avez pas besoin d'aller toucher avec vos doigts l'imperfection qui est déjà sale. Donc si vous allez en plus avec vos doigts, c'est pas le top. Et ça, alors vous mettez ça le soir. Moi personnellement, je le fais comme ça, je le mets ça le soir. Je laisse bien agir toute la nuit. Le lendemain, c'est pas que j'ai plus de boutons, mais ça commence à s'atténuer au bout de 2-3 jours. Et au bout de 3-4 jours, j'ai plus rien. Ce qui est génial, c'est que si vous êtes comme moi, que vous êtes légèrement impatiente et que vous allez essayer de péter vos boutons, ce qui n'est pas bien du tout, mais je le fais quand même des fois, c'est pas bien. Ceci va enlever vos cicatrices. Et ça, ça, c'est le bonheur absolu. Mais absolu. Du coup, vu que ma peau a été pas mal maltraitée ces derniers temps à cause de ces petits boutons un peu merdiques, j'ai dû acheter un nouveau masque. Et ça fait maintenant deux mois que j'ai ce masque, je crois. Et il me va hyper bien. J'adore ce truc. Je pourrais plus m'en passer. Et il faut savoir que j'ai pris des années avant de trouver un masque qui me convienne pour la peau parce que j'ai une peau de visage tellement chiante. Mais voilà, c'est... Genre, elle fait pas partie de ma personne tellement elle m'énerve, en fait. J'ai jamais la peau totalement grasse, totalement sèche, totalement ce que vous voulez. Elle est tout le temps mixte, elle est tout le temps normale, elle est tout le temps ci ou tout le temps ça. Je sais jamais comment la traiter. Elle me saoule, mais elle me saoule. Donc j'ai été chez Body Shop il y a deux mois à peu près et j'ai exposé mon cas de peau à la vendeuse qui m'a donné un truc. Elle m'a dit ça, vous allez voir, je suis quasiment sûre que vous allez venir en racheter et je pense en effet que je vais le racheter, je vais le garder très précieusement, celui-ci. C'est ce masque-là. Donc c'est le Aloe Masque Protection Intense pour peau sensible. Elle m'a dit, si vous n'avez pas la peau grasse ni sèche, vous risquez rien avec ça. Je fais ok, on teste. En plus, j'ai la peau qui rougit énormément facilement, donc j'ai les ailes du nez qui sont très très rouges le matin quand je me lève. Voilà, c'est comme ça, ma peau est comme ça. Et ça en effet, ça ne permet pas de gérer les rougeurs, mais ça les atténue un tout petit peu. Je sens que ma peau elle est nettement apaisée quand je mets ce masque. Et ce que j'adore avec ce truc, ce qui est génial ici, je le mets au frigo juste avant de l'appliquer, comme ça c'est bien frais sur ta peau, c'est trop bien. Et en fait, ce que j'aime énormément avec ce masque, c'est que vous n'avez pas besoin de le rincer, donc vous l'appliquez après votre gommage et voilà, vous ne le mettez pas généreusement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus, c'est ça qui est pas mal. Vous en mettez un petit peu, vous laissez agir, je dirais moi je laisse 5 minutes, je remasse un coup et je relaisse 10 minutes et ensuite vous enlevez tout le surplus avec un mouchoir. Et donc comme ça, pas besoin de rincer votre peau et pas re-agresser avec de la flotte, elle est nickel et vous n'avez pas besoin de remettre de crème après vu qu'elle est déjà hydratée avec le masque. Donc le masque fait office en fait de crème de nuit pour la peau, le jour de la semaine où vous décidez de faire ça. Moi je fais ça une fois par semaine en général et en effet, je vois que ma peau elle se sent bien après. Elle est genre en mode vacances, elle met des tongs, comme ça, elle va être trop bien. Et on en vient à mes 2 derniers petits favoris de l'été que je vais certainement appliquer tout le temps. Là je les ai pas mis aujourd'hui mais je sens que dès que je vais enlever celui que j'ai maintenant, je vais mettre ce 1 des 2, c'est pas possible autrement. Je vais parler des vernis à ongles. Donc moi je suis une grande grande fan de vernis à ongles. Ça et les rouges à lèvres j'en achète tout le temps. J'ai craqué pour celui-ci d'abord. Donc c'est le Fashion Playground de chez Essie. C'est un vert menthe que je trouve trop magnifique et en fait j'ai pas vu tout de suite mais il y a des micro paillettes dedans. C'est trop beau. Alors moi j'aime bien les paillettes. J'aime pas trop les paillettes non plus. Des fois quand je veux de la paillette, je sais vers quoi me diriger donc je prends de la paillette. Mais quand j'ai décidé de pas prendre de paillettes et qu'il y a de la paillette, je suis moyennement contente. Mais dans celle-ci, je trouve qu'elles sont tellement minuscules. D'ailleurs même si je vous les montre, je trouve que vous verrez à peine, on voit rien. Mais quand vous les avez sur les doigts, ça se voit. Et c'est cool. J'adore cette couleur. Ça c'est une couleur que je pourrais porter tout l'été, tout le temps, même toute l'année je pense. J'adore cette couleur. Et la deuxième c'est celle-ci. Donc c'est Serial Shopper que j'ai acheté un peu en même temps. Alors par contre, je sais pas si vous les trouverez encore. C'est des éditions limitées pour l'été on va dire. Et je les ai achetées il y a quand même de ça, je dirais un mois à peu près. Donc je suis pas sûre qu'ils les aient encore. Moi je viens d'aller avant au magasin et j'ai racheté un nouveau vernis à ongles de chez Essie. Et il y avait pas ceux-ci en tout cas. Je les ai pas vus. Mais bon, voilà. Peut-être que vous, vous les trouverez encore éventuellement. Donc ça c'est quoi ? C'est un joli rose. Habituellement je ne mette pas de rose parce que j'ai l'impression que c'est une couleur qui ne me va pas avec mes cheveux et avec ma peau. Voilà, c'est personnel. Mais celui-ci, je trouve que ça va bien. C'est pas une couleur non plus trop pink. Donc ça me plaît bien. Voilà pour cette première vidéo où je vous présente mes favoris, mes trucs que j'ai bien aimés d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Dites-le-moi en commentaire bien sûr. Je sais que j'ai pas l'habitude de parler d'autres choses donc si certaines choses vous ont gênées, vous ont perturbées genre « Mais pourquoi elle parle de ça ? Comment elle parle de ça ? C'est pourri ! » Dites-le-moi. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives. Pas juste du négatif. On est d'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.